Oui, c'est sûr que je suis très satisfait de ma partie en tout cas de ce que font les avants franchement. Ils répondent plus qu'à nos attentes sur deux matchs où pour le coup le caractère était essentiel et l'esprit de combat, de sacrifice, la solidarité, toutes ces valeurs qui font qu'on a un joueur de devant, que ce soit le club, que ce soit à Toulouse ou n'importe où ailleurs et je pense que les joueurs se sont régalés à jouer ce jeu-là face au Munster dont on connaît tous la valeur et face à l'ASM qui a malgré tout cherment vendu sa peau puisqu'elle a quand même très bien défendu tout le long de la partie. Après, honnêtement, ce sera quand même une équipe extrêmement hantée qu'on va envoyer, bien qu'il y aura quelques jeunes, mais je pense que dans la période où on est, je pense que tout le monde a vraiment envie de jouer. Ceux qui ont pu jouer ces derniers temps se sont très bien entraînés et ont très bien entraîné ceux qui ont joué. Et je pense que c'est juste au retour des choses que ces joueurs jouent, donc ce n'est pas forcément que des jeunes joueurs, c'est tout l'effectif et on a envie aussi de montrer la profondeur et la qualité de l'effectif du St-Toulousain. Donc pour les jeunes, oui, c'est bien sûr que c'est l'occasion de jouer dans une équipe où il y a beaucoup d'enthousiasme et c'est aussi l'occasion de tout le monde de prouer qu'il a sa place dans cette équipe du St-Toulousain. Alors l'esprit de revanche, oui, oui, forcément que ce match-là, il nous reste un peu en travers, mais j'ai envie de dire un peu comme à chaque fois que Castres vient à Toulous, c'est toujours des matchs qui nous laissent un goût amer, pour nous c'est toujours un match particulier, c'est un match où cette équipe sait vous faire déjouer vraiment comme il le faut. Depuis un certain temps, je trouve aussi qu'ils savent bien jouer au ballon, donc on sent une équipe un peu plus complète qu'en début de saison. En tout cas, c'est une équipe qui vous met à l'épreuve dans tous les cas, elle vous met à l'épreuve du combat, elle vous met à l'épreuve de votre solidarité, et si vous ne répondez pas présent sur ces bases-là, vous n'existez pas à Castres, donc ça sera des valeurs essentielles pour exister là-bas. Et on l'a vu ici, au match ici, où on a eu du mal à mettre notre jeu en place justement parce qu'on n'a peut-être pas mis les ingrédients qu'il fallait à ce moment-là. Non, honnêtement, la notion de derrière, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a forcément une histoire particulière avec Castres, donc ça, on ne va pas se la cacher. Mais voilà, c'est un match qui arrive à ce moment-là, après un quart gagné, et donc nous, on a envie de, comme j'ai dit en début de conférence, on a envie de mettre de l'énergie, de l'émulation dans l'équipe, et ce match-là tombe bien. Ça fait partie des choses qu'on a prises en compte aussi, oui, forcément. Mais bon, après, voilà, je pense qu'il sait comment on joue, mais nous, on sait aussi comment il entraîne son équipe, donc c'est à double tranchant au final. Oui, effectivement, on peut faire un parallèle avec le match Montpellier, qui a été un match où on a perdu, je ne sais plus, je crois, 8 ou 9 ballons dans les rucks. Donc le ruck, c'est vraiment, c'est un peu l'indice de votre capacité à vous engager dans un match. Et c'est sûr que ce match Montpellier, bon, c'est dommage qu'on ait perdu, puisque maintenant, il va falloir jouer sur les deux tableaux, si on veut conserver notre place dans les deux, en top 14 en tout cas. Bon, en tout cas, c'est déjà leur démontrer notre confiance et leur prouver qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on joue sur deux compétitions. Donc pour un joueur, c'est toujours valorisant de pouvoir apporter sa marque dans l'histoire de l'année. Après, on verra comment elle se finit, ça on ne sait pas. Mais par contre, c'est sûr que nous, notre volonté, c'est que les joueurs travaillent très bien à l'entraînement et que c'est aussi de leur donner de la confiance de jouer ces matchs-là. Alors après, forcément que si nos 22 avants font des bons matchs, effectivement, quand il y a des blessures, pour nous, c'est moins problématique. Quand il faut faire des changements, l'exemple de Reinhardt, on est la preuve. Oui, je pense que c'est parce qu'on a senti qu'on a fait ça, qu'on a fait ce banc, parce qu'on sent qu'on a 22 joueurs devant qui sont quasiment du même niveau. Donc c'est parce qu'on a senti ça qu'on s'est dit qu'il fallait faire un banc avec une forte plus-value sur le banc, et pas que des joueurs sur le banc qui sont là pour se substituer à de la blessure. C'est vraiment aussi du coaching pur, stratégique, pour que ces joueurs-là apportent des qualités différentes de ceux qui démarrent le match. Puisqu'il y en a qui ont la chance de le démarrer, et puis ceux qui ont la chance de le démarrer, souvent n'ont pas la chance de le finir. Et c'est aussi agréable de finir un match. Donc ces joueurs-là ont eu la chance de finir les matchs, et effectivement de belles manières. Donc voilà, c'est notre stratégie globale à payer, et je crois que les joueurs y ont adhéré, et ça s'est vu sur le terrain. Oui, c'est ça, c'est les internationaux qui ont joué 4 ou 5 matchs d'affilée, je pense, en besoin légitimement de souffler un peu. Et les autres joueurs sortent, qui ont démarré, et qui étaient remplaçants contre Munster et ASM, ont besoin aussi de repos, parce que ça a été dommage, ça a cogné fort. Et nous, d'un autre côté, on a envie que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice aussi, et on a envie aussi de mettre de l'élimination dans l'équipe et de l'énergie. Donc tout ça faisant fait que ce match contre Castres, il est important pour nous, et on a envie de bien le représenter en apportant du sang neuf. Ce que ça nous apporte, effectivement, ça nous apporte énormément de mobilité, puisque ce sont deux joueurs qui ont des capacités physiques de 3e ligne, sauf qu'ils font 2m10, et donc ça s'est vu encore ce week-end. Même si Richie, par son engagement des fois, limite, il est peut-être un peu plus indiscipliné que son frère, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils apportent cette activité, et ce qui est intéressant de les associer entre eux, c'est que ça permet aussi peut-être d'avoir une 3e ligne un peu moins aérienne, puisque ce sont aussi de très bons sauteurs. Nous, suivant les matchs, on peut associer soit deux ennemis, un massif et un aérien, ou deux aériens, ce qui nous permet de dégager un petit peu la 3e ligne. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir un peu faire notre cuisine en fonction des forces et des faiblesses des adversaires ou de ce qu'on veut mettre sur le terrain. Il a une entorse cheville, on attend qu'il se rétablisse. C'est sûr que pour lui, ce n'est pas la meilleure période pour se blesser. Heureusement, on a un effectif dense en 3e ligne qui nous permet de largement compenser sa blessure. Après, j'espère qu'il reviendra rapidement. Et vous êtes un vrai du pédé contre la vaccine ? Je ne sais pas, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Il fait une entorse, c'était vendredi dernier, je crois, donc c'est assez frais. Il faut attendre l'évolution de la blessure. Oui, bien sûr, très fier, très heureux pour lui d'abord. Et oui, fier forcément. Il n'y a pas que lui qui perf, mais oui, c'est vrai, c'est sûr que je suis très heureux qu'il puisse progresser comme ça. Et je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Et voilà, c'est un leader naturel, un leader de combat qui apporte beaucoup à l'équipe de France et qui nous apporte aussi à nous, on l'a vu ces deux derniers matchs. Mais je pense dans le jeu, encore dans le jeu, je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts et on voit qu'il étoffe son jeu. Et après, je pense que sur sa régularité, après sur les phases de conquête, je pense qu'il peut encore franchir un step. Merci d'avoir regardé cette vidéo !